Musique ... Il y a quelques années, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise préparé au Cédopal, j'ai fait effectuer des recherches sur le vocabulaire de l'écriture, de l'écrit et du livre chez Hérodote. Elles ont montré que si l'historien distinguait assurément les poètes et les prosateurs, la catégorisation en genre littéraire n'était pas très élaborée dans son œuvre. Moins encore pour la prose que pour la poésie, pour laquelle il mentionnait tout de même l'épopée, le genre mélique, le ditirambe, les hymnes, le nôme, l'éloge en vert, le drame et l'épigramme. Il est vrai que la catégorisation des genres littéraires dans la littérature grecque est l'aboutissement d'un long processus qui a dû puiser ses racines dans l'oralité avant l'adoption de l'alphabet phénicien par les grecs. Il ne fait pas de doute qu'Aristote, avec des ouvrages comme la poétique et la rhétorique et d'autres, et Calimac, avec les Pinacus, en furent des jalons importants. Ainsi, les fragments des Pinacus, prototype des catalogues de bibliothèques, font état des écrits rhétoriques, des lois, des compositions variées, des genres épiques, lyriques, tragiques, comiques, des philosophes, des historiens et des auteurs médicaux. Dans la littérature latine, la catégorisation des genres a connu, elle aussi, une évolution, encore que la situation semble moins claire que dans le domaine grec, notamment en raison des rapports complexes entre les littératures grecques et latines. Plutôt que le classement des papyrus selon la restitution hypothétique des genres tels qu'ils ont pu être conçus et avoir évolué au cours de la longue histoire des littératures grecques et latines, le catalogue des papyrus littéraires grecs et latins du Centre de documentation de papyrologie littéraire de l'Université de Liège, a toujours privilégié l'information de ses utilisateurs dans la ligne des catalogues d'Oldfatter et de Roger Pack qui reflètent la tradition classique. Le recueil de Charles Oldfatter paraît à Madison en 1923. Comme l'indique son titre, il se fonde exclusivement sur le témoignage des papyrus littéraires grec et se présente comme un outil pour une étude de l'histoire de la civilisation dans l'Égypte gréco-romaine en vue de répondre à des questions comme quels étaient les auteurs utilisés dans les écoles ou quels étaient les écrivains les plus populaires. Son but est de compléter et de mettre à jour les contributions de Wilhelm Schubart et de Powell et Barber. Dans son Einführung in die Papyruskunde paru en 1918, Schubart avait classé les papyrus par auteur et par genre confondus dans une même liste organisée selon l'ordre alphabétique. Ainsi, Alckmann y est suivi d'Antologie, Aristoxénos, Astrologisch et ainsi de suite. L'objectif du papyrologue allemand visait clairement à donner une idée du contenu du texte conservé sur papyrus. Dans New Chapters in Greek Literature publié en 1921, le classement de Powell et Barber différent de celui de Schubart comprend cette section correspondant au moraliste, à la poésie grecque, à la comédie, aux élégiaques et aux épiques, aux mimes, à l'histoire et à la biographie et enfin à l'art oratoire. Ce volume sera suivi de deux autres parus en 1929 et en 1933 qui complètent et mettent à jour les données contenues dans le premier volume en y ajoutant au besoin des témoignages épigraphiques. Pour dresser la liste des papyrus littéraires, Old Vater reconnaît tout d'abord sa dette envers ses devanciers, parmi lesquels il cite Eberlin, Kenyon, Vesely, à nouveau Schubart et Grenfell. Ensuite, il précise que son catalogue est limité aux textes qui reflètent la tradition classique à l'exclusion des papyrus chrétiens et de ceux qui sont liés à la magie et à la divination. Les fragments de Dioscore d'Aphrodité ont également été laissés de côté. Pour répertorier les papyrus, Old Vater adopte le classement de Schubart qui mêle auteur et genre. Un appendice réunit les papyrus cités dans les listes précédentes qui n'ont pu être vérifiées ou qui semblent trop douteux pour être repris dans la liste générale. Dès 1940, l'identification de nombreux textes papyrologiques déjà connus et la découverte d'une masse de nouveaux fragments convainc Roger Pack de la nécessité de préparer un nouveau recueil. Son catalogue des papyrus littéraires grecs et latins paraît en 1952 à Anarbor. C'est le Pack 1. Il compte 2368 papyrus littéraires à savoir, selon sa définition, tous ceux qui ne sont pas des documents ou des lettres, y compris les fragments qu'il dénomme quasi-littéraires. Tout en s'inspirant du recueil d'Old Fatter, Pack y ajoute le témoignage des papyrus littéraires latins et il adopte une classification différente, d'abord par langue, à savoir 2282 papyrus grecs et 86 latins. Ensuite, à la différence d'Old Fatter, il distingue les fragments identifiés par l'auteur des adespotas. Comme il l'explique lui-même dans l'introduction, ce principe de base lui a été suggéré par Charles Bradford Wells. Tandis que les premiers sont rangés selon l'ordre alphabétique du nom de l'auteur, sans tenir compte de la forme littéraire qu'il représente, les adespotas sont classés en deux genres, la poésie et la prose, et à l'intérieur de ces deux genres en 37 sous-genres. La poésie en comprend 10 et la prose 27. Je ne les énumère pas tous ici. Telle qu'elle, cette classification, telle qu'elle est présentée, la section latine ne respecte qu'en partie le schéma adopté dans la section grecque, puisqu'elle est subdivisée en trois parties au lieu de deux, papyrus identifié par auteur, sauf le droit, rangé par ordre alphabétique, le droit, à son tour subdivisé en textes identifiés par auteur et adespota, et enfin adespota, sauf ceux relevant du droit, où n'est adoptée aucune classification en sous-genre, mais par le classement adopté par Pâques, on remarque quand même un certain ordre, d'abord deux catalogues d'œuvres d'art, puis un papyrus relevant de grammaire, un autre de mythologie, deux ou trois d'histoire et ainsi de suite. La fin du recueil comprend déjà des suppléments surtout bibliographiques. D'emblée, Pâques avait reconnu la nécessité de procéder périodiquement à la mise à jour du catalogue. De fait, face à la multiplication du nombre des papyrus littéraires grecs et latins connus, il prépare une deuxième édition qui paraît en 1965. Elle compte 3026 notices, soit 28% de plus que dans la première édition. Dans cette édition, il essaye de satisfaire autant que possible les souhaits des utilisateurs. Il y a répertorié en priorité et presque exclusivement les pièces répondant aux critères suivants. Pour le contenu, celle qui, à la différence des documents et lettres privées, présentait un caractère littéraire, je répète, ou quasi littéraire. De nouveau, il exclut les textes magiques pour lesquels il renvoie aux travaux de Preissentanz, les horoscopes pour lesquels il renvoie à la contribution de Neugebauer et Van Housen, les papyrus bibliques juifs et chrétiens dont le catalogage a été pris en charge par des spécialistes tels que Alland, puis plus tard, ce sera Joseph Van Alst, quoique 64 fragments patristiques et quelques fragments homilétiques soient répertoriés en appendices par lui-même. Pour la provenance, ce sont les pièces qui ont été retrouvées en Égypte, ainsi que quelques-unes provenant de Palestine et de Mésopotamie, pas celles d'Herculanum qui appartiennent, écrit-il, à un domaine d'études plus spécialisé et peut-être il pourra les traiter ultérieurement. Pour la forme et le matériau, les textes écrits sur papyrus, ostraca, tablettes de bois et, occasionnellement, morceaux de parchemin ainsi que quelques graffitis enregistrés à cause de leur importance historique. La deuxième édition adopte la même classification que la première, à ceci près que deux sous-genres ont été ajoutés, l'agriculture et la parodie et que la dénomination de quelques autres sous-genres a été légèrement modifiée. Telle qu'elle se présente, la catégorisation de Pâques résulte non seulement de la tradition des études classiques, mais aussi des nouvelles découvertes papyrologiques, de la réflexion et des suggestions des utilisateurs du catalogue et surtout du souci de les informer au mieux. L'objectif principal est de réduire autant que possible le nombre des indespotas par l'identification des fragments. Notons que, dans son manuel de papyrologie, Orsolina Montevéqui a adopté le classement et la numérotation de Roger Pack, mais elle parle uniquement des papyrus littéraires grec. Les latins sont traités à part. Les échanges épistolaires entre Roger Pack et Paul Mertens avaient commencé au début des années 1960 dans le cadre de la préparation de la deuxième édition de son catalogue. Ils se sont poursuivis jusqu'en 1981, d'abord en vue de l'exploitation des données réunies dans la deuxième édition, puis pour l'élaboration de la troisième édition que Paul Mertens accepte de prendre en charge en 1974 lors du 14e congrès international de papyrologues d'Oxford. Le fichier Mertens Pack 3, dont la version électronique est intégralement accessible depuis décembre 2005 sur le site web du CEDOPAL, se situe dans la continuité de la deuxième édition du catalogue des papyrus littéraires grecs et latins de Pack. Au fil du temps, cependant, il a été nécessaire d'adapter la catégorisation au nouvel état du catalogue, non seulement à la suite de l'édition de nombreux nouveaux papyrus et à l'identification du contenu de papyrus déjà connus, mais aussi en raison des progrès de la papyrologie, tant dans le domaine technologique que dans celui de l'expertise codicologique et paléographique et de l'exégèse du contenu. En ce qui concerne les catégories, que faire des papyrus au statut indéterminé en raison de leur état de conservation ou de ceux qui, au fil des recherches, changent de statut ? Pour résoudre cette question, le nombre des catégories du catalogue a été porté à cinq, papyrus littéraire, documentaire, juif et chrétien, magique et illustré, avec la possibilité d'enregistrer un papyrus dans une, deux ou même plusieurs catégories. Tout en maintenant le système des délendas instauré par Paul Mertens afin de conserver la trace des papyrus à leur ancien emplacement et en renvoyant à leur nouveau numéro, comme celui-ci, le P. Strasbourg 5.455 qui a changé de littéraire, de documentaire à littéraire et puis de nouveau à documentaire. Ce serait aussi le cas du P. Oslo 3.175 considéré d'abord comme un littéraire et selon la suggestion récente de Marco Peral qui serait plutôt littéraire. C'est le cas aussi du payant 5.86 d'abord considéré selon son édition au Princeps comme une prescription vétérinaire ou médicale. Vous voyez son édition en haut. Puis par Giuseppina Azzarello qui l'a soumis à un nouvel examen et à une nouvelle édition plutôt comme un texte documentaire, une liste de produits alimentaires et d'ustensiles d'usage domestique tout en modifiant la provenance. S'il a été acquis dans l'Arsinoïde, elle en fait un papyrus provenant des archives de Zénon comme beaucoup de papyrus de la collection de Gyssen et s'il était daté du IIIe siècle de notre ère dans l'Editio Princeps, elle le date évidemment des IIIe, IIe siècle avant notre ère selon son expertise et la nouvelle provenance. Je dois dire que l'écriture qui s'apparente beaucoup à une écriture informelle qu'on trouve sur Ostrakon ne nous est pas d'un grand secours pour sa datation, enfin pour moi. Le Pélouvre 254 quant à lui est enregistré dans les deux catégories littéraire et magique conformément à la suggestion d'Andrea Jördens qui en a fourni la description. Daté de la période byzantine et de provenance inconnue, il porte sa ligne écrite avec une encre rouge-brun mais plutôt rouge dans le sens contraire aux fibres par une main informelle à tendance cursive. À mon avis, deux indices pourraient toutefois indiquer un contenu de nature magique, d'abord l'utilisation d'une encre rouge et la présence d'expressions particulièrement évocatrices que vous voyez à l'écran comme une douleur s'élance en moi et souveraine qui apporte la lumière. De fait, selon une étude récente sur l'encre rouge à les papyrus littéraire, on voit que l'utilisation de cet encre est très rare et contagentée à certaines pièces. Le Pébingen 17, lui, est classé dans les deux catégories littéraire et juif et chrétien parce qu'il contient un exercice scolaire qui atteste des noms propres en majeure partie bibliques ou chrétiens. Pour les genres, le catalogue du Cédopal suit l'exemple de Pâques. Donc, il y en a deux, la prose et la poésie. En revanche, la classification en sous-genre pour les adespotas compte non plus 39 unités mais 40 car nous y avons ajouté le sous-genre des pièces illustrées. Pour la provenance, à la différence du catalogue de Pâques, celui du Cédopal inclut désormais de plus en plus de pièces provenant d'autres contrées que l'Égypte comme la Grèce évidemment avec le papyrus de Dervénie, les témoignages de Daphnie de Vergina et les tablettes de Vindolanda contenant des verres de Virgile notamment peut-être de Catuls et ce qui pourrait correspondre à une recette pharmaceutique. En revanche, les papyrus d'Herculanum ne sont pas encore intégrés à la base de données mais le travail préparatoire avait été fait dès l'époque de Paul Mertens. Un autre paramètre à prendre en considération lors de l'identification du texte écrit sur le papyrus, je l'ai dit tout à l'heure, est celui de l'état de la copie car il peut contribuer à mieux identifier la nature du contenu dans certains cas. De fait, pour les adespotats littéraires, il peut s'avérer mal aisé de distinguer entre un manuscrit autographe et une copie privée d'une part entre un manuscrit autographe et un exercice scolaire qu'il soit effectué par l'élève ou préparé par le maître d'autre part. Voici un exemple, le P.O.C.I. 4 970 qui fait état de la nécessité pour les débutants en médecine de commencer leur instruction d'abord par le serment hypocratique comme loi établie la plus juste et puissamment utile à la vie. Est-ce qu'il correspond au début d'un discours, à un exercice rhétorique ou au brouillon d'un traité médical ? Comme je l'ai exposé dans une contribution sur les autographes dont la parution est imminente, l'examen conjoint de ses caractéristiques internes, nature et genre du contenu, état de la langue et externe, matériaux, formes, écritures, mise en page, contexte de production et d'utilisation, invite plutôt à y reconnaître le brouillon autographe d'une introduction à un manuel médical. En conclusion, que l'on admette ou que l'on rejette la catégorisation, cette notion s'avère un instrument utile et même fondamental pour l'identification de la pièce écrite, pour sa mise en série, sa restauration et sa restitution. Au terme de cet exposé, je résumerai les objectifs de la catégorisation du catalogue du Cédo Pâle comme suit. En priorité, comme Roger Pack informait au mieux ses utilisateurs, même parfois en conservant des pièces qui avaient un ancien numéro, identifier le plus précisément possible le contenu des papyrus, comme je l'ai proposé lors du 27e congrès de papyrologie de Varsovie en 2013, satisfaire aux exigences de la traçabilité en papyrologie, à savoir l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation d'un papyrus ou d'un groupe de papyrus semblable au moyen d'informations enregistrées, donc on ne garde pas le dernier état de la question mais si possible les états antérieurs aussi, prendre davantage en compte la matérialité des écrits sur papyrus, sur ostraca et sur tablette de bois pour mieux identifier leur contexte de production et d'utilisation qui, dans bien des cas, contribuent à élucider la nature du contenu. Dans ce but, le Cédo Pâle a lancé un projet de recherche consacré à la matérialité du livre antique, codicologie et paléographie numérique des papyrus littéraires grecs et latins. Il consiste à collecter, vérifier, compléter et publier en ligne les données codicologiques et paléographiques des papyrus littéraires grecs et latins en vue de fournir une vision concrète de la matérialité du livre antique et, quand la chose est possible, de le reconstruire virtuellement à l'aide d'un nouveau module de traitement numérique développé en lien avec le catalogue informatisé du Cédo Pâle. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Cédo Pâle